Hello la communauté FigeBelle, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine fin. Alors, on est parti pour une semaine de travail, d'introspection pour réussir son année 2023. Êtes-vous prêtes ? En tout cas, moi je suis au taquet. La première chose à faire, avant de commencer à savoir où on veut aller, la première chose à faire, c'est un bilan. Un bilan de l'année écoulée. C'est très important parce que pour pouvoir savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on part. C'est un petit peu, il n'a pas dit ça, mais c'est vraiment exactement pour ça. Pourquoi ? Déjà, pour mieux tourner la page parce que certains d'entre vous me disent que ça a été compliqué, c'était une année difficile, challengeante, avec plein de complications. Donc bref, tourner la page, c'est faire le bilan. C'est savoir exactement où on en est de manière objective. Parce que des fois, on se raconte des histoires. Le cerveau, il aime bien prendre peur, il aime bien papoter et voir des fois le tableau beaucoup plus noir qu'il n'est. Donc c'est vraiment important de savoir où on en est. Ensuite, c'est aussi pour éviter de partir à la dévite. Comme je vous disais, le cerveau aime bien se construire des histoires. Le Covid, la crise, le confinement, la guerre, la pénurie, enfin bref, tout ce qu'on raconte dans les infos, je vous invite vraiment à ne plus les écouter. Amplifier ce mindset négatif, c'est vraiment de se focaliser sur ce que vous allez vouloir vraiment cette année. Et c'est aussi le bilan, la première chose pour retrouver de l'énergie. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en fin d'année, en plus, ça a été une année challengeante, on le sait. C'est l'hiver, l'énergie est un peu plus basse, on a un peu moins de peps. Et donc, on a besoin de retrouver de l'énergie. Donc la première chose à faire, c'est de se prendre un joli cahier. Alors moi, j'adore le joli cahier. Pourquoi ? Parce qu'on peut écrire dessus, c'est beau. Moi, j'adore tout ce qui est beau. De toute façon, quand on est dans l'esthétique, même les cahiers, on les aime jolis. Un joli stylo. Et l'idée, c'est de se prévoir un endroit tranquille. Là, vous voyez, c'est un petit peu spartiate. Mais prendre un petit canapé, un endroit tranquille et se bloquer du temps. Mais un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Et ce temps, il est vraiment important. Donc prévoyez une à deux heures. Alors peut-être qu'en une heure, vous aurez fait votre bilan. Mais le fait de s'octroyer du temps, ça va vous permettre à votre cerveau de décompresser. De se dire, ok, j'ai le temps de le faire. Donc, joli cahier. Endroit tranquille où je ne suis pas dérangée. Ni par les employés, ni par les enfants, ni par le mari. Et se bloquer un timing. Et vraiment se poser. Alors, après on va se poser d'abord des bonnes questions. Et donc, je vais vous énumérer un tas de questions pour faire vraiment ce bilan de l'année 2022. La première chose, comme je vous l'ai dit, c'est de se poser des questions pour remonter son énergie. Parce que plus vous allez avoir une énergie haute, plus votre motivation, votre volonté de faire, d'accomplir des choses va grandir. Donc c'est vraiment important. Quelles sont les bonnes questions pour remonter son énergie d'abord ? La première chose, c'est de se dire, qu'est-ce qui a été de positif cette année ? Oui, oui, oui. Il y a forcément eu des choses positives. Vous ne pouvez pas avoir eu 365 jours de négativité absolue. Donc, quelles sont les choses qui ont été cette année ? Et quels sont les 3 plus beaux moments que vous avez vécu ? Alors, ce ne sont peut-être pas les 3 plus beaux moments de votre vie, mais il y a eu des moments positifs. Donc, j'aimerais que vous preniez un temps. Donc, mettez la vidéo sur pause. Pour le faire. Ou sinon, téléchargez le PDF. Donc, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour que je vous envoie les PDF des exercices qu'on va faire tout au long de la semaine. Et prenez ce temps plus tard. Mais là, je vais vous dire toutes les questions. Sinon, si vous le faites en live avec la vidéo, vous mettez sur pause et vous vous posez sur votre cahier. Donc, de quoi j'ai été la plus fière ou le plus fière cette année ? Qu'est-ce qui m'a mis en joie ? Quels sont les domaines de vie qui ont progressé cette année ? Donc, vraiment, prenez le temps. Ces questions sont importantes. Comme je vous le disais, c'est important de remettre votre cerveau dans de la positivité. Et plus vous allez vous connecter à ce qui vous arrivez de bien, plus votre énergie va remonter. C'est primordial pour avancer. On ne peut pas avancer avec la négativité. Parce que je vous le dis souvent, quand on se sent stressé, quand on ne voit que le négatif autour de nous, on augmente notre sensation de stress, de peur, d'anxiété. Donc, en fait, notre champ de visuel, notre physiologie se replie. On se replie sur soi. Et donc, on voit moins les opportunités. On voit moins les belles choses qui peuvent nous arriver. On a moins d'idées créatives. Donc, c'est hyper important. Donc, prenez le temps de faire ces quelques questions pour remonter votre énergie. Ça y est, vous les avez faites ? Eh bien, on est parti. On va se poser sur notre année qui vient de se passer. Donc, la première chose, c'est de regarder objectivement l'année qui vient de s'équilier. C'est-à-dire, sur mes objectifs 2022, lesquels ont été atteints et ceux qui ne l'ont pas été. Et là, je ne vous demande pas un jugement en disant oui, ce n'est pas bien, etc. On s'en fout. Factuellement, qu'est-ce qui a été réalisé ? Qu'est-ce qui n'a été pas fait, pas atteint ? Alors, si vous n'aviez pas, vous ne vous étiez pas fixé d'objectif, eh bien, est-ce que vous êtes content de votre année ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Si vous êtes un peu frustré, qu'est-ce qui vous a manqué ? D'accord ? Parce que ne pas se donner d'objectif, en fait, ça empêche d'avancer dans sa vie. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Donc, dans les objectifs qui ont été atteints, qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Comment je m'y suis prise ? Comment j'ai agi pour réaliser cet objectif ? Lister toutes les actions que vous avez mis en place pour l'atteindre. Et sur ce qui n'a à moins bien fonctionné, ce qui n'a pas été atteint, qu'est-ce qui m'a manqué pour atteindre l'objectif ? Est-ce que c'est des connaissances ? Est-ce que c'est des compétences ? Est-ce que c'est du relationnel ? Bref, listez tout ce qui vous vient à l'esprit et ne brinez pas. S'il y a une idée totalement farfelue qui arrive, notez-la quand même, ça peut peut-être être une piste que vous envoie votre inconscient. Donc, c'est vraiment important de faire ça. Ensuite, la troisième chose qu'il va falloir se poser, ça va être sur vos habitudes de vie. Quelles sont les bonnes habitudes que j'ai prises cette année ? Voilà. Et quelles sont celles que je n'ai pas réalisées et que je n'ai pas réussies ? Et quelles sont celles que je n'ai pas réussies à mettre en place ? Alors, est-ce que j'ai envie de les mettre en place pour 2023 ? Ou peut-être qu'elles ne sont pas nécessaires ? L'idée de réfléchir sur ces habitudes de vie, en fait, c'est que toutes les actions qu'on fait sans réfléchir, ce sont des habitudes de vie. Et le problème, c'est que... Alors, le problème au bien-être, c'est-à-dire que comme c'est des choses que vous faites en automatique, et bien, si c'est des mauvaises habitudes qui vous tirent vers le bas, qui vous enlèvent de l'énergie, et donc, il n'y a pas de jugement entre bonne ou mauvaise. On a l'habitude de dire bonne ou mauvaise, mais en fait, c'est est-ce que ce sont des habitudes qui me mettent en énergie ou est-ce que ce sont des habitudes qui me grèvent en énergie ? Je préfère que vous proposiez le problème, les questions dans ce sens-là, c'est-à-dire quelles sont les habitudes que j'ai mis en place cette année 2022 qui m'ont élevé, qui m'ont donné de l'énergie ? Quelles sont celles que je n'ai pas réussi à mettre en place, que je sais qui me donneraient de l'énergie ? Et peut-être quelles sont celles que j'ai, voilà, et que j'aimerais changer en 2023 parce qu'en fait, elles me tirent vers le bas, elles m'enlèvent de l'énergie. Donc vraiment, posez-vous ces questions-là. Et le dernier axe du bilan que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est sur vos ressources. Quelles sont les personnes sur lesquelles je peux compter ? Quelles sont les personnes qui m'aident, qui me tirent vers le haut, qui me montent en énergie ? Toujours, on va rester focus sur l'énergie. Vous allez voir, c'est la pierre angulaire pour réussir votre année. Et quelles sont les compétences que j'ai acquises en 2022 ? Quelles sont les compétences que j'ai envie de développer en 2023 ? Quelles sont celles qui me manquent ? C'est vraiment important de réfléchir à est-ce qu'on a des ressources, des compétences qui me manquent ou que j'ai développées ? Voilà, pourquoi ? Et c'est factuel, c'est pas dire, c'est bien, c'est pas bien. C'est se dire, ça, vraiment ça me fait avancer dans ce que je veux vraiment et ça, ça ne me fait pas avancer. Vous avez en dessous de la vidéo un lien pour vous inscrire, pour recevoir toutes les questions, tous les PDF que je vous ai créés pour vous doper, pour réussir votre année 2023. L'idée, c'est vraiment d'être focus sur votre réussite, votre mindset, pour qu'on démarre vraiment, on va faire une semaine d'introspection pour que vous démarriez vraiment l'année 2023. Allez, avec un mental de champion que vous allez garder toute l'année, parce que ça, c'est super important. Et là, c'est juste à vous dire, go, on est parti. Allez, à votre bilan, je vous retrouve demain. Ciao, ciao les amis !